Hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien oui oui on est arrivé 1000 abonnés merci beaucoup ça fait vraiment plaisir ce n'est que 1000 abonnés mais c'est quand même grâce à vous que tout va commencer pour une très belle aventure donc pour cette vidéo je vais faire quelque chose d'assez différent dans un premier temps je vais vous faire une petite visite de mon quartier et dans un second temps je vais répondre aux questions que vous m'aviez posé sur facebook et sur instagram c'est parti je suis venu à montréal en 2012 je n'avais jamais connu de température négative au béné notre hiver n'allait jamais en dessous des 20 degrés donc c'était vraiment un choc pour moi mais avec le temps on s'habitue facilement j'habitais pas loin de côte des neiges qui est un quartier sociologique de la ville de montréal situé au nord de l'arrondissement c'est l'un des quartiers les plus fréquentés par les immigrants en effet on y retrouve le campus de l'université de montréal et de ses écoles affiliés comme l'école polytechnique de montréal où j'ai passé mon bac en génie informatique précision pour les personnes du système français ici un baccalauréat est l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur donc bac plus 3 4 ou 5 en fonction de l'école nous avions aussi les écoles comme l'hc de montréal l'université de montréal etc côte des neiges est aussi reconnu pour ses nombreux restaurants boutiques et initiatives communautaires petite parenthèse si tu adores le poulet renseille toi sur le restaurant du nom de pire et pire et le poulet est violent montréal est aussi une ville assez paisible à mon avis que ce soit le long des sentiers derrière l'oratoire dans les espaces publics qui bordent le chemin de la côte des neiges ou le parc jean brillant le parc bonhomme ou le parc waspire les lieux pour se détendre et profiter de la ville sont nombreux dans le quartier la verdure des petites rues résidentielles côtoie aisément la ville urbaine et active des grandes artères bon c'est bon là j'arrête j'ai l'air d'être un guide touristique alors donc on va rester ici donc ici on va parler donc comme je vous ai demandé sur les réseaux sociaux instagram et facebook je vous ai demandé de me poser quelques questions donc j'ai pas pu répondre à toutes les questions c'est des questions qui étaient un peu bizarres d'autres personnels donc ce que je vais faire je vais faire une sélection des meilleures questions que je trouve assez intéressantes et on va essayer de répondre ensemble donc la première question c'est quoi on dit c'est quoi mon objectif à long terme mon objectif à long terme déjà comme vous le savez je suis en train de faire des cours en ligne donc mon objectif à long terme c'est de vraiment faire une grosse plateforme où il y aura plusieurs cours il y aura des cours en photo en retouche photo il y aura des cours sur le style live c'est à dire la photo de produit il y aura du fashion du mariage donc vraiment c'est ce que j'ai envie de faire mais je veux commencer par justement l'initiation à photoshop pour déjà vous préparer à cet outil parce que c'est un outil qui est vraiment très utilisé et c'est vraiment une base pour commencer donc après il y aura d'autres cours sur le fashion le beauté même du style live c'est à dire les photos de produit donc n'hésitez pas de me dire en commentaire sur quoi vous voulez que je commence après l'initiation photoshop et je me ferais plaisir de l'ajouter dans la liste alors c'est quoi la seconde question dit quoi comment avoir plus de vue sur youtube quelle est la stratégie adoptée bon moi je suis pas vraiment un expert dans tout ce qui est stratégie youtube mais tout ce que je peux te dire c'est déjà d'avoir un très bon rendu vidéo ça c'est la première des choses et que je parle de rendu vidéo c'est autant dans la qualité d'image l'audio c'est ça donc il faut avoir un très bon audio et avoir aussi un bon contenu après ça il faut utiliser les hashtags les hashtags qui ont rapport avec ce que tu veux apprendre ou ce que tu veux présenter en fait après essaye de partager aussi ta vidéo sur les réseaux sociaux et c'est de te faire connaître tout simplement mais c'est tout ce que moi je fais je n'ai pas vraiment une méthode clé parce que je suis pas du tout expert là-dedans moi il s'agit de faire mes vidéos et voilà quel micro utiliser pour les iphone qui n'ont pas de sortie standard je dirais bien sûr android non je blague en fait ouais je pense qu'il ya des adaptateurs qui vont te permettre justement de transformer ces sorties là en sorties standard mais je suppose qu'il y aura aussi des micros qui soient adaptés sûrement aux iphone donc essaie de regarder dans sur un site internet comme amazon ou d'autres sites de vente je parie quand même qu'ils ont pu faire des micros pour justement des téléphones comme iphone alors on dit raconte nous ton parcours ouais ça c'est vraiment long parcours je vais essayer de condenser ça très rapidement donc déjà pour ceux qui me connaissent pas j'ai fait polytechnique de montréal c'est une école d'ingénieurs ici je les fais en informatique ça m'a pris cinq ans ouais cinq ans c'est ça ça m'a pris cinq ans et entre temps aussi j'étais très passionné par la magie donc avant de faire justement la photographie c'était la magie et je suis quelqu'un qui aime vraiment apprendre donc quand j'ai commencé la magie je voulais apprendre aux autres comment le faire aussi donc j'ai sorti j'ai ouvert une chaîne youtube et j'ai commencé à faire quelques tutoriels sur des tours de magie après j'ai eu des retours de mes amis qui m'ont dit qu'en fait les vidéos n'étaient pas de meilleure qualité parce que j'utilisais justement mon mon pc pour le faire la webcam de mon pc du coup je me suis dit ok allez il faut passer un niveau supérieur dont je me suis pris un appareil photo et c'est comme ça j'ai commencé à me familiariser avec un appareil photo du coup en faisant mes vidéos aussi j'ai commencé à faire un peu de photos et en regardant les choses qui se faisaient sur internet je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis dont je m'étais lancé comme défi de justement réussir à faire certaines photos que je voyais sur internet bon c'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire la photo c'est rentrer dans une passion et voilà c'est comme ça c'est venu tout simplement quoi d'autres comme question comment faire de belles photos avec un téléphone déjà pour faire de belles photos que ce soit un téléphone ou un appareil photo professionnel il faut que la lumière soit bonne si tu n'as pas une bonne lumière tu risques de ne pas utiliser au maximum les potentiels de ton appareil donc une bonne lumière c'est la première des choses si tu regardes dans mes vidéos précédentes j'ai parlé de j'ai deux vidéos la première qui parle de les quatre composants de la lumière et une autre vidéo qui parle de les quatre et de lumière donc avec ces deux vidéos tu vas mieux comprendre comment la lumière se comporte et après avec le téléphone essaie d'être au maximum de résolution si tu as du 4k si tu as par exemple une grande résolution essaye de l'utiliser au maximum et utilise surtout la caméra avant de ton portable n'utilise pas la frontale parce que la frontale est souvent de mauvaise qualité donc utilise la caméra avant arrière je veux dire utilise la caméra arrière et surtout aussi beaucoup de choses que les gens ne font pas c'est justement de nettoyer la caméra il faut bien la nettoyer aussi ça va beaucoup beaucoup t'avantage dans ta prise de vue et après c'est essayer de soigner ta composition parce que une fois que ta photo est nette maintenant pour faire de belles photos il faut avoir il faut faire de très bonnes compositions la composition c'est la règle des tiers c'est savoir bien mettre son sujet dans un cadre essaie d'avoir un beau fou d'arrière-plan aussi et je pense qu'il y a une méthode dans les portables je sais pas si dans ton portable tu l'as mais si tu l'as c'est vraiment très utile c'est le mode ouverture ça te permet juste de choisir l'ouverture de ta caméra donc si tu as une petite ouverture tu auras un beau fou d'arrière-plan et ça va donner beaucoup de beaucoup de charme à ta photo ben si tu fais du portrait parce que si par exemple tu fais du paysage ce sera le contraire faudrait avoir tout le paysage un peu plus net quoi d'autre tu utilises quel type de lumière en studio en studio ça dépend je sais pas si tu me suis en train de me dire quand je prends mes vidéos youtube ou quand je fais de la photo studio parce que j'utilise des fois le AD600 ouais j'utilise le AD600 c'est un flash qui est portatif ça me permet de faire les photos autant en intérieur qu'en extérieur et par contre si tu parles de ma chaîne youtube c'est à dire les vidéos que je fais quand je suis en studio c'est plutôt le Aperture c'était quoi déjà ouais c'est le Aperture 120D Mac II ouais c'est celui-là j'utilise exceptionnellement quel type de micro j'utilise ben j'utilise le c'est un Rode NTG4 plus c'est un micro canon c'est à dire que c'est un micro qui est directionnel cela veut dire que si par exemple le micro est ici toutes les voix qui vont aller de par et d'autre ne seront pas enregistrées ou seront très faibles donc c'est un micro qui vraiment est directionnel donc c'est celui-là j'utilise la seconde section c'est comment bien retoucher une photo ça c'est une question assez complexe parce que la retouche déjà demande beaucoup de beaucoup de préparation c'est à dire quoi déjà en premier c'est faire le bon choix du modèle ça c'est très important si tu as un modèle qui a beaucoup d'imperfections sur sa peau ça va être beaucoup de problèmes pour la maquilleuse et pour toi pendant la retouche donc la première des choses c'est d'utiliser de choisir un très bon modèle qui correspond à ton projet la deuxième des choses c'est d'avoir une très bonne make up artist parce que la make up artist aussi va permettre d'avoir en fonction de ce que tu recherches un très bon rendu parce que la façon dont elle va maquiller le modèle ok va aura une certaine influence sur la lumière que tu vas utiliser d'où la troisième étape l'utilisation de la lumière très importante est-ce que tu veux utiliser une lumière dure est-ce que tu utilises une lumière douce est-ce que tu veux utiliser un bol beauté ça dépend aussi de la lumière que tu vas utiliser et après ça maintenant c'est maintenant post-production après toutes ces étapes maintenant qu'en post-production maintenant tu vas essayer par la méthode que tu veux dodge and burn séparation de fréquence tout ce que tu veux avoir maintenant un très bon rendu mais la retouche ne se fait pas juste une belle photo ne se fait pas juste au moment de la retouche parce que si tu rates ta prise de vue justement tu pourras pas vraiment être à l'aise pendant la retouche et la preuve j'ai des clients qui m'envoient des photos qui ont été faites par eux mêmes mais je suis obligé de leur dire que non je pourrais pas faire la retouche parce que justement la prise de vue n'est pas bonne et je leur propose en contrepartie de faire la prise de vue avec eux et ensuite on pourrait faire la retouche donc voilà je vais pas vous tenir encore plus longtemps j'espère que ce nouveau format vous l'aviez aimé c'est pas pour maintenant je vais faire je vais faire toujours mais c'est parce que pour mes 1000 abonnés j'avais envie de prendre de l'air avec vous et passer du bon temps si vraiment vous avez aimé la vidéo je vous demande de me laisser un pouce bleu cela m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité et je vous remercie vraiment pour les 1000 abonnés ça n'a pas été facile c'était beaucoup de travail mais grâce à vous on en est là et j'espère que vous serez encore là pour la suite car on va atteindre les 10 000 très bientôt je compte sur vous voilà sur ce moi je vous laisse tchuss donc si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de laisser un pouce bleu et si tu veux faire partie des mille abonnés ou si tu veux des mille abonnés les mille abonnés sont déjà là montez les